Bonjour à tous et bienvenue sur GCN en français. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir un des acteurs du Tour de France qui va nous expliquer quels sont les impacts de cette course sur l'organisme et pourquoi les cours du Tour de France sont des êtres à part. Bonjour, Paul Verhagen, médecin du Team Total Energy. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, peut-être présenter la structure, le pôle médical du Team Total Energy ? Moi, je suis Paul, je suis médecin du Team Total Energy depuis la saison 2023. Je ne suis pas tout seul au sein de cette team. On est trois médecins à assurer le suivi toute l'année des coureurs et aussi sur les courses durant toute la saison. On est également accompagné de quatre kiné-ostéos qui sont là pour prendre en charge les coureurs durant les courses. Et il y a les assistants qui font les massages également, qui ont aussi un rôle primordial dans les soins des coureurs. Et on a aussi une équipe de nutrition, qu'on peut aider de deux nutritionnistes qui suivent les coureurs au cours de la saison et sur les grosses courses pour un tour durant la saison. Ça fait du monde pour choyer et prendre soin des coureurs. Mais c'est un travail multidisciplinaire qui est important. Et comment ça s'organise ? Du coup, il y a une collaboration qui est chapeautée par les médecins ou alors chacun a sa partie un peu indépendante ? Tout le monde a sa partie indépendante. Mais on travaille en collaboration également avec le pôle performance et les entraîneurs de la team pour se coordonner et faire au mieux pour les coureurs durant toute la saison. Ok. Si on revient un petit peu au Tour de France, est-ce que tu peux nous dresser le portrait d'un coureur du Tour de France, la carte d'identité du coureur prêt à s'élancer ? Et quels sont les feux verts qui permettent de dire que le coureur est apte ou non à affronter cette épreuve finalement qui met à rude épreuve le corps humain ? Comme un coureur du Tour de France, c'est un coureur cycliste déjà professionnel chez qui on a anticipé un maximum de choses en amont. C'est-à-dire qu'on a un suivi biologique régulier et en amont d'un Tour de France, on vérifie que tout est optimal afin d'affronter cette grosse course qui représente quand même trois semaines avec de nombreux kilomètres et de nombreux dénivelés. Tu parlais d'un suivi biologique, quels sont les variables et paramètres que vous surveillez particulièrement ? C'est principalement les variables au niveau du vitaminique, du statut martial, le fer, tout ce qui va jouer également sur la ligne rouge, c'est-à-dire l'hémoglobine, tout ce que les coureurs ont besoin pour assurer un effort optimal et maximal durant ces trois semaines. Est-ce que c'est des variables que vous re-surveillez pendant le Tour de France ou pas du tout ? Pendant le Tour de France, on n'a pas trop le temps. On est fait en amont. Donc là, en période de mai-juin, ils ont des contrôles réguliers pour vérifier si on peut déjà optimiser et qu'ils vérifient que ce n'est pas en carence de quelque chose. Parce que s'ils partent déjà carencés en vitamine ou en fer avant le départ du Tour, on sait qu'à la fin du Tour, ça complique la tâche. Ça complique de la tâche. Ok. Alors, tu parlais du Tour de France, on l'a dit, c'est un secret pour personne. Je pense que c'est une épreuve particulièrement rude. Quel impact, dans quel état finalement ça amène le corps du coureur ? Sur quels paramètres ça va vraiment taper le coureur ? Ça amène le coureur dans un état de fatigue. Ce qui va aller, chaque jour, il va aller taper dans ses réserves. On fait quand même plusieurs heures de vélo tous les jours. Et par rapport à d'autres courses comme les classiques ou les courses d'une semaine, c'est sur la durée. Donc, notre rôle, avec l'ensemble du staff, c'est d'optimiser au maximum la période de récupération pour éviter qu'il soit en manque de quelque chose. ou qu'il tombe malade ou des choses comme ça durant ces trois semaines. Donc, une préparation et une surveillance en amont pour que le coureur soit apte à apprendre le départ du Tour de France et ensuite tout faire pour finalement, il se dégrade ou en tout cas, il se fatigue le moins vite possible. Donc, on optimise tout. Il y a à la fois le plan nutritionnel qui est très important. Donc, nous, sur le Tour, on a la chance d'avoir un camion nutrition avec un nutritionniste qui est à la fois cuisinier. C'est lui qui cuisine tous les repos des coureurs. Pas pour le staff ? Non, pas pour le staff. Le staff, c'est particulièrement les hôtels, mais pour le coureur. Au moins, comme ça, on sait ce qu'ils ont. Et on peut calculer les besoins en fonction de l'étape du jour et sur le profil du coureur, qu'il soit grimpeur, sprinteur ou autre. Donc, il y a vraiment une individualisation très, très précise. C'est ça. Et le plan nutrition, après, on essaie d'optimiser au maximum la récupération, que ce soit déjà dans le bus sur le retour, quand on a des longs trajets avec des bottes ou des choses comme ça, les massages de récupération avec les assistants, les soins ostéo quand il y a besoin et aussi le sommeil qui est évidemment très important pour aider à récupérer. Donc, l'objectif durant un Tour de France, c'est vraiment optimiser la récupération pour que le coureur soit capable de réaliser chaque jour la même performance au même niveau. Oui, on se rend bien compte, une étape du Tour de France, c'est entre 4 à 7 heures d'étape pour les plus durs. Chaque jour, donc imaginez-vous faire 4 à 7 heures à fond tous les jours pendant 21 jours. Vous n'y arriverez pas, vous pouvez essayer de l'imaginer, mais sans des années d'expertise et un niveau de base hors du commun, évidemment, on n'y arrivera pas. On parle beaucoup de nutrition, ça représente, alors combien un coureur va-t-il brûler de calories et d'un autre côté, combien va-t-il en consommer pour faire face à la demande ? Le but, c'est vraiment de faire une balance neutre, c'est-à-dire qu'il doit essayer de consommer autant qu'il en a dépensé. C'est vrai, c'est toujours évident à faire, mais c'est ce qu'on essaie de faire durant la course et après la course, par exemple. Et la consommation, ça dépend vraiment des étapes. D'accord. Ils vont consommer moins sur une étape de plov, par exemple une étape de montagne. Je sais que les étapes de montagne, des fois, ça peut monter jusqu'à 7 à 8000 calories sur la journée, ce qui n'est pas négligeable. Ça représente 3 à 4 fois la consommation de nous. Oui, une consommation standard qui ne pratique pas le sport dans la journée, ça peut tourner à du 1000 à 2000 dans la journée. Voilà, comparé à 7000. On dirait 7 à 8000. Donc, nous, on compense par notre alimentation. Il faut s'imaginer qu'ils apportent 5 fois plus que… Alors, c'est la bonne nouvelle. Pour préparer le tour, il faut peut-être se restreindre un petit peu pour arriver affûté. Par contre, pendant le tour, c'est un peu open bar. Il faut moins que… Open bar, c'est le nutritionniste qui prépare, mais il faut apporter les stocks de glucides et tout ce qu'ils consomment durant les étapes. Ok, donc c'est une part très, très importante. On parle beaucoup d'alimentation, mais il y a aussi l'hydratation. Ça reste une course qui se déroule en juillet. On a souvent face à la chaleur qui est un des stress auxquels les coureurs doivent faire face. Est-ce qu'on a une idée du nombre de litres d'eau perdus et consommés par un coureur ? En général, on leur demande de boire facilement un litre par heure en période où il fait très, très chaud. Sur le vélo ou… Sur le vélo. Sur le vélo. Sans compter les apports en heure. Voilà, c'est ça. Et quand l'étape est finie, bien sûr, il y a une réhydratation permanente à faire tout au long de la soirée. Après, nous, on a un outil qu'on utilise. Donc, des fois, c'est vérifier la densité urinaire qui nous permet chaque jour de vérifier un peu l'état d'hydratation du coureur et de pouvoir lui dire un peu comment réajuster en mesure du jour. Par exemple, un coureur, si après une étape, la densité le lendemain est très élevée, on lui dit « Ah ben là, ce serait bien que sur la journée, tu rajoutes 750 ml, voire un litre au total. » Ok. C'est quelque chose qu'on pourrait faire de manière assez simple avec la couleur de nos urines. Et pour moi, vous faites sans doute avec des bandelettes ou des choses comme ça. Oui, avec des bandelettes ou un appareil spécialisé. Mais chacun peut le faire aussi le matin en se levant, en vérifiant ses urines du matin. Ça, ça fait partie des variables qui sont contrôlées régulièrement. Tout comme le poids. Et puis, il y a aussi des prises anthropométriques de plis cutanés. Vérifiez qu'ils ne perdent pas trop de masse grasse. Alors justement, quelle est l'évolution du poids et de la masse grasse et du coup de la masse musculaire au cours de trois semaines ? Là, c'est assez variable selon les coureurs. Des fois, on a des surprises. En règle générale, il y a un petit peu de perte de poids et de masse grasse. Mais chacun répond différemment. Et des fois, on a vu que des coureurs qui prenaient du poids durant les trois semaines. Mais que ça se régule au fur et à mesure sur le long terme. Ok. Est-ce qu'il y a une perte de masse musculaire ou au contraire un gain ? Parce qu'on pourrait se dire qu'avec une telle consommation, ils vont cataboliser, prendre un petit peu de muscle. Mais qu'avec une telle activité, à l'inverse, ils vont en fabriquer, en produire. Là encore, c'est individuel ou est-ce qu'il y a un peu une règle pour la masse musculaire ? Ça dépend aussi des apports. Là, plutôt, pas glucinique, mais plutôt protéique. Parce qu'ils vont cataboliser des protéines. Donc du coup, ça peut engendrer effectivement une perte de masse musculaire. Mais là aussi, notre rôle, c'est d'assurer via l'alimentation au maximum pour compenser les pertes et qu'on soit à une stabilité des apports, dépenses. Ok. Le Tour, on l'a dit, ça se déroule en juillet, il fait chaud. Donc on a parlé des apports hydriques. Est-ce qu'il y a une préparation à la chaleur en amont du Tour de France ? Pour certains coureurs peut-être. C'est un peu difficile à mettre en place. Après, selon les profils des coureurs, il y en a certains qui vivent dans des régions où ils sont habitués aux chaleurs. Ils sont réportés régulièrement. Et après, souvent en préparation, ils vont en stage dans l'altitude, dans des régions où il fait un peu plus chaud. Donc ils ont le temps de s'acclimater un petit peu. Mais après, la règle principale, c'est de bien rester au frais. Comme on peut voir sur les derniers Tour de France, il y a pas mal de coureurs au départ qui ont des gilets de glace. Et bien s'hydrater tout le long de la course. Finalement, ils passent tellement de temps en condition que sur le vélo, à la chaleur au quotidien, que la natation se fait principalement comme ça. Et ils ont le réflexe, quand il fait chaud, ils ont le réflexe de bien boire. Et les directeurs sportifs en course les incitent régulièrement à boire. C'est plus piégeux dans les jours où il fait froid. On n'a pas forcément envie d'aller mettre la main sur le bidon pour boire un coup. Tu as peut-être pu se déshydrater un jour frais ou voir le plus. Ils peuvent se piéger à ce moment-là. Tu parlais de stage en altitude. Le Tour de France, c'est aussi une course qui nous amène cette année jusqu'à 2800 mètres sur la route qui passera à la cime de la Bonnette. C'est des altitudes peu communes dont on n'a pas l'habitude. Quel impact ça a du coup en plus ? Ça rajoute, je suppose, de la difficulté, du stress ? Ça rajoute plus de difficulté, plus de stress au niveau du corps. Il doit s'adapter pour faire face aux variations de pression qu'il y a en altitude. Et c'est pour ça qu'on les emmène aussi un peu en altitude pour qu'ils s'habituent et que le corps s'habitue à ces conditions et qu'ils sachent comment réagir. Effectivement, ça demande un peu plus de consommation d'énergie dans ces étapes. OK. Une dernière chose, mais pas des moindres. Sur le Tour de France, on a malheureusement l'habitude de voir des coureurs malades, des coureurs tombés. Est-ce que c'est là où le médecin est important ? Oui. C'est là notre rôle principal. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a les médecins de la course du Tour de France. On peut le voir dans le cabriolet blanc qui suit le directeur de cette course. Eux, ils interviennent directement en cas de chute. Mais après, nous, on fait le rôle en backup dans les hôtels. Les coureurs sont parfois malades. On voit souvent des abandons de maladie, ce qui est logique après tant d'efforts accomplis durant ces étapes. Le système immunitaire est quand même mis à rue d'épreuve et le coureur se retrouve plus à même de tomber malade. Donc notre rôle, c'est d'essayer de les soigner au mieux dans ces moments-là et prendre en soin aussi les chutes qui sont plus bénignes et assurer les soins à l'hôtel pour qu'ils puissent repartir dans les meilleures conditions de demain quand c'est possible. Comment est-ce que tu choisis l'équilibre entre la santé du coureur ? C'est-à-dire que nous, quand on est malade, on dit de nous reposer. Là, l'enjeu sportif empêche le repos. Comment tu trouves le bon équilibre entre le sport et la santé ? Notre rôle, il est là aussi pour dire stop quand le coureur ne peut pas prendre le départ. On essaie toujours d'optimiser et de faire au mieux pour que le coureur puisse poursuivre. Mais on ne va jamais mettre un coureur en danger. C'est-à-dire qu'à partir du moment, il faut discuter avec l'ensemble de l'équipe, notamment les directeurs sportifs, l'ensemble de l'équipe, pour leur présenter la situation. Et quand il faut dire stop, il faut dire stop. Il faut pouvoir mener un coureur au-delà de ses capacités du moment et apporter des complications supplémentaires. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'impact d'un Tour de France sur un coureur cycliste ? Il y a aussi l'impact psychologique aussi à penser parce qu'il y a beaucoup de stress. C'est une phrase très médiatique également. Donc il faut aussi, nous on n'est pas psychologues ou des choses comme ça, mais prêter attention à ce versant-là aussi du côté de notre coureur. C'est un versant qui est souvent oublié, mais c'est important à prendre en compte. Effectivement, moi je l'avais oublié. C'est très agréablement surpris que ce soit quelque chose qui tout de suite te vienne à l'esprit. On est beaucoup dans l'échange avec eux également. Notre rôle, il est là aussi pour échanger avec eux sur ce versant-là quand il y en a besoin. Parce que c'est une aventure physique, mais aussi peut-être même surtout mentale. Il y a beaucoup de stress et beaucoup de pression. Je te remercie énormément. Je te souhaite un bon Tour de France et surtout un bon Tour de France au Team Total Energy. J'espère que comme nous, vous les suivrez et surtout vous les encouragerez sur le bord de la route pendant le mois de juillet. En attendant, roulez bien et surtout, supportez bien. Ciao, ciao !